Le plus important dans cette question, c'est de respecter les délais qui ont été institués par les textes de loi et principalement le délai de 60 jours. Comme vous le savez, il y a 45 jours pour l'ordonnateur, quand on dit ordonnateur ce sont les ministères et les collectivités territoriales et les entreprises publiques, et 15 jours qui est imparti aux comptables publics. Et nous remarquons que ces dernières années il y a eu une amélioration, mais grâce à la réforme qui a été introduite en 2016, qui a permis de faire un suivi rigoureux de la gestion de la commande publique. Surtout avec le système de GIDE, c'est-à-dire gestion intégrée de dépenses fournisseurs, on peut suivre les factures qui sont, ou les attachements, ou les décants qui sont présentés par les entreprises privées. Mais ce système-là mérite d'être amélioré aujourd'hui, surtout dans cette relation avec les ordonnateurs, pour que le dépôt des factures se fasse de manière électronique. La digitalisation participe à un peu plus de transparence et à beaucoup de responsabilités parce qu'elle permet une gestion de temps et elle permet de responsabiliser les uns et les autres. Ce travail-là va permettre une relation électronique avec les opérateurs économiques et qui permet de faciliter et de fluidifier la dépense publique. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada